ils vivent et travaillent dans nos villes ils sont membres du gouvernement ce sont peut-être vos voisins ou les professeurs de vos enfants mais ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être les extraterrestres vivraient-ils parmi nous j'en ai tué deux oui ils sont mortels ils peuvent mourir de l'apparition d'extraterrestres dans les rues de los angeles à la découverte d'un laboratoire secret où les humains ne mènent pas des expériences mais en sont l'objet des parties du corps humain sont greffés à des corps extraterrestres c'est véritablement une chambre des horreurs dans cet épisode nous révélerons comment les extraterrestres vivent secrètement par minu vous découvrirez une interview inédite d'une femme qui prétend être capable d'entrer en contact avec les extraterrestres bonjour nous sommes les acturiens aujourd'hui nous vous dévoilons tous les secrets des extraterrestres vivant parmi nous la machine est en marche des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendues publiques nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher c'est à suivre dans alien files l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète terre cusco au pérou cette ville au beau milieu des andes était autrefois la capitale de l'empire un cas à la fin des années 1990 des archéologues font une découverte extraordinaire en fouillant ces ruines des crânes n'appartenant à aucun groupe ethnique connu leur taille et leur forme correspondent aux descriptions d'extraterrestres faites par des témoins visuels les crânes allongés que nous avons trouvé sont plus gros en termes de capacité crânienne que ceux des êtres humains modernes de plus la taille des orbites est plus grosse la mâchoire est plus large et la densité osseuse et 60% plus importante que la nôtre cela serait-il la preuve que des extraterrestres auraient vécu et seraient morts sur terre d'un côté nous avons une explication très conventionnelle les andins avaient l'habitude d'entourer le crâne de leurs bébés de bandages ce qui le déformait et l'allongeait ceci explique cela d'un autre côté les experts de la vie extraterrestre tiennent un tout autre discours en 2011 les ossements sont transportés dans un musée un journal local raconte la tête est triangulaire et énorme elle fait presque la taille d'un corps des professeurs espagnols et russes confirment qu'il s'agit bien là d'un extraterrestre ces crânes d'extraterrestres ont fait le tour du monde ils ont été envoyés au mexique en égypte et dans d'autres pays développés et plus les recherches avancent plus on trouve de nouveaux éléments une explication pourrait se trouver dans un livre publié en 1882 atlantide monde antédiluvien écrit par le politicien américain ignatius donnelly dans ce livre on parle d'une espèce divine habitant une terre qui pourrait être un des premiers berceaux de l'humanité la question est ces dieux pourrait-il être des extraterrestres le livre explique qu'avant que l'atlantide ne soit englouti ses dirigeants sont partis pour l'égypte le mexique et le pérou dans le but de conquérir ses terres il nous révèle aussi un détail étonnant des illustrations de leurs crânes très spéciaux le plus connu de ses dirigeants serait le pharaon d'égypte akhenaton mari de néfertiti et père de tout en camon mais akhenaton aurait-il pu être un extraterrestre si vous observez le crâne du pharaon égyptien akhenaton vous verrez qu'il est déformé très allongé il est effectivement plus grand qu'un crâne normal mais a aussi une forme quasi tubulaire cela signifie-t-il akhenaton était-il un extraterrestre ces caractéristiques sont peut-être dû à une déformation génétique mais certains experts pensent que des rois comme akhenaton étaient liés une espèce extraterrestre cette théorie s'applique également à certains dirigeants du monde moderne nous savons que les extraterrestres sont en contact avec les dirigeants de certains pays depuis des siècles mais pas de façon aussi privilégiée qu'avec un des présidents américain sommes nous les seuls à vivre sur terre où serait-il possible que des extraterrestres vivent parmi nous si certaines personnes savent que nous sommes en contact avec les extraterrestres cela ne peut être que nos dirigeants et ils ne nous disent pas certains pensent qu'une rencontre importante se serait achevé sur un pacte accordant des vies humaines aux extraterrestres ce traité aurait été scellé par le président des états unis en personne dossier déclassifié le pacte présidentiel extraterrestre palm springs en californie en 1954 le président américain doigt et d eisenhower y passe ses vacances d'hiver pendant son séjour il disparaît mystérieusement la nuit du 20 février déclenchant ainsi une tempête de spéculation médiatique des années plus tard certains témoins affirment que cette nuit là eisenhower a visité la base militaire d'edwards où il aurait rencontré des extraterrestres le prétendu témoin de l'événement disent que les extraterrestres aurait provoqué cette rencontre avec eisenhower pour lui proposer un marché les extraterrestres que l'on a dit présent à ce rendez vous sont connus des experts sous le nom de pléiadiens fréquemment décrit comme étant plus grand et plus gros que les humains il se distingue par leurs cheveux très blonds et leurs yeux clairs ce qui leur a valu le surnom de nordique et lors de cette rencontre les extraterrestres ont tout fait pour convaincre le gouvernement américain de ne pas poursuivre le développement d'armes thermonucléaires mais dix jours seulement après ce rendez vous supposé la bombe à hydrogène américaine bravo explose à la surface de l'atoll des bikinis aucun traité en faveur de l'arrêt des essais nucléaires ne semble avoir été conclu ils ont choisi une autre option en rencontrant d'autres groupes d'extraterrestres qui n'étaient pas contre le développement d'armes nucléaires par les états unis la seconde rencontre entre eisenhower et des extraterrestres a eu lieu à la base militaire de holliman au nouveau mexique il y a rencontré les grilles et cette fois ci ils sont arrivés à un accord les termes de cet accord les extraterrestres nous fournissent des technologies avancées mais en échange les grilles ont la liberté de kidnapper des humains afin d'étudier leur adn et de se livrer à des expériences le plus effrayant est la localisation supposée de ces expérimentations un laboratoire militaire souterrain connu sous le nom de base de dolce pendant plus de 30 ans des missions top secret se serait déroulé sous le mont archuleta un lieu où les humains et les extraterrestres travaillent en collaboration sur une série de projets traitant de technologie ou de bioingénierie l'existence de la base de dolce a été confirmée il ya des dizaines d'années notamment dans des documents comme le projet planète bleue ou des témoins comme l'ancien géologue du gouvernement phil schneider j'ai participé à la construction d'une base à dolce au nouveau mexique qui s'appelle le laboratoire de los alamos dans la partie sud ouest du mont archuleta nous avons construit une structure souterraine d'un volume de 12 mètres cubes certains rapports font état d'une base creusée sur sept niveaux les niveaux les plus profonds seraient exclusivement utilisés par des chercheurs extraterrestres pour leur expérience sur les êtres humains c'est véritablement une chambre des horreurs des parties de corps humains flottent dans des cuves remplies de liquide bleus des humains sont clonés des membres humains sont greffés sur des corps extraterrestres aucun être humain n'est autorisé à y entrer ces récits sont tellement épouvantable que cette zone est connue sous le nom de couloir des horreurs alors que cet endroit est peut-être un des lieux les plus effrayants où vivraient les extraterrestres sur terre des preuves révèlent qu'il existerait une plus grande menace extraterrestre vivant juste sous nos pieds une menace qui aurait une apparence humaine les humains pensaient qu'ils étaient la seule forme d'intelligence vivant sur la planète terre mais certains experts pensent que les extraterrestres sont parmi nous et travaillent en collaboration avec le gouvernement américain dans un lieu souterrain connu sous le nom de base de dolce dans cette base de dolce et des êtres humains et des extraterrestres travaillent ensemble pour créer une nouvelle espèce moitié humaine moitié extraterrestre ils collaborent avec l'armée américaine qui assurent leur protection et avec les scientifiques américains il semblait que les américains les extraterrestres avaient travaillé ensemble en bonne harmonie mais c'était avant la publication en 1978 du projet planète bleu qui révéla un incident appelé la guerre de dolce le texte explique en détail un conflit provoqué par l'intrusion de soldats humains dans un lieu de recherche réservé aux extraterrestres des témoins comme le scientifique respecté phil schneider on même était plus loin prétendant souffrir de blessures qui lui auraient été infligés par des extraterrestres je n'ai pas perdu de temps j'ai pris mon arme et j'ai tiré j'en ai tué deux ils sont mortels oui ils peuvent mourir tout ce dont je me souviens après c'est qu'un faisceau bleu m'a heurté et que mon corps s'est ouvert comme celui d'un poisson mes doigts ont été brûlés sous l'action d'une espèce de force électrique j'ai eu l'impression d'être percuté par une boule de feu les ongles de mes orteils ont été détruits un beret vert était derrière moi il a perdu la vie pour sauver la mienne il m'a poussé dans l'ascenseur et appuyé sur le bouton pour que je remonte je ne serais pas envie aujourd'hui s'il n'avait pas fait ça je lui serais éternellement redevable pourquoi ces extraterrestres sont ils sur terre et que veulent-ils des humains la réponse à cette question peut être trouvée dans une des plus anciennes espèces extraterrestres signalées sur terre les reptiliens d'après toutes les histoires de kidnappings les reptiliens sont probablement les extraterrestres les plus cruelles on les a décrits comme ayant l'apparence de reptiles ayant une tête de lézard et la peau recouverte d'écailles ils ne sont pas pacifiques ils sont à vie d'expérimentation et de violence selon la légende les reptiliens ne vivent pas dans les cieux et n'ont pas de vaisseau spatial on dit qu'ils vivent sous terre ou proche de nous dans la peau de personnes en qui on a confiance et que l'on croit être des humains mais cela est loin d'être une légende dossier déclassifié le peuple des lézards 1933 avec une population d'un million trois cent mille habitants los angeles est une ville américaine en plein essor l'ingénieur g warren schufeld inspecte le centre-ville de los angeles à la recherche de gisements d'or lorsqu'il fait une découverte incroyable un étrange méandre de tunnel construit pour ses habitants le peuple des lézards en 1934 un géologue un ingénieur minier g warren schufeld découvre une ville souterraine en dessous de los angeles avec des catacombes des grottes des tunnels et des routes il pensait que des créatures reptilienne avait vécu à cet endroit après avoir creusé plus de 75 mètres à l'intérieur de cette ville souterraine les autorités en condamnent l'accès on ne saura jamais ce qui a été trouvé là bas mais la légende de reptilien souterrain est toujours vivante même si on remonte au temps biblique le serpent ou le reptile est vu comme une créature maléfique certaines anciennes civilisations ne décrivent pas seulement leur apparence et nature sinistre mais aussi leurs pouvoirs spéciaux bien plus puissants que ceux de tout autre espèce extraterrestre ce dont on est certain c'est que les reptiliens ont la capacité de changer d'apparence ils ressemblent à des reptiles sous leur forme naturelle mais peuvent aussi se transformer en êtres humains si cela est exact qui sait quels postes importants ou positions d'influence ont-ils occupés ou occupent-ils encore certains en viennent même à dire que des membres de la famille royale des responsables politiques ou des membres de l'élite mondiale seraient des reptiliens ils prendraient une forme humaine mais de temps en temps ils baisseraient leur garde et aurait des comportements qui trahiraient leur véritable identité si cela est exact ces êtres pourraient être responsables de l'extinction du genre humain grâce à leur couverture impénétrable y a-t-il encore un espoir pour l'humanité la plupart du temps on raconte que les extraterrestres veulent nous faire du mal ou nous détruire en réalité ces personnages sont nos ancêtres et sont parmi nous pour nous aider et nous guider dans le droit chemin dossier déclassifié le message arcturien les arcturiens sont considérés comme étant la civilisation la plus avancée de la galaxie ils transmettent leurs messages via les humains qui se définissent comme étant des médiums je m'appelle suzanne lee j'ai un doctorat en psychothérapie et je suis en communication avec les arcturiens depuis 1994 suzanne lee prétend avoir la capacité de recevoir les messages envoyés par les arcturiens et les exprimer à travers son corps ce message parle du futur des êtres humains et des extraterrestres sur terre elle va nous le délivrer juste sous nos yeux moi je vais maintenant permettre aux arcturiens de se servir de mon corps parmi tous les extraterrestres qui pourraient vivre sur terre une espèce connue sous le nom d'arcturiens transmettrait un message grâce à des médiums comme suzanne lee ce que vous vous apprêtez à découvrir est un message que personne n'a jamais entendu auparavant et qui pourrait être envoyé par les extraterrestres bonjour oui nous sommes les acturiens notre espoir ultime et que les humains se rendent compte qu'ils sont un prolongement de nous mêmes sous une forme humaine nous sommes vos ancêtres nous sommes vous nous sommes venus vous réveiller de votre sommeil si cela est vrai les extraterrestres seraient les ancêtres des humains et que ce soit les gris les nordiques les reptiliens ou les arcturiens il semble difficile de nier que le genre humain n'est pas le seul à vivre sur la planète terre c'était alien files les missions qui perd sa jour les plus grands secrets de la planète terre les barais